Je voulais partager ce psaume, ce n'était pas prévu depuis longtemps, je vous dis franchement. Alors, c'est le psaume 22, c'est un psaume, comme on dit souvent quand on l'introduit, bien connu. Voilà, donc vous le savez, mais en fait, on a toujours quelque chose à apprendre de la parole de Dieu. Alors, ce psaume, il commence par « Au chef de cœur », et puis j'ai rajouté aujourd'hui, parce que j'ai vu que sur Google, il y avait la famille Chantre, et je me suis dit, « C'est aussi au chef des Chantres », et c'était écrit dans une autre traduction d'ailleurs. C'est aussi écrit dans d'autres traductions au chef de musique. Et puis, il y a cette autre petite phrase-là, qui n'est pas marquée en français dans la traduction d'Arby, qui est qu'on trouve dans d'autres traductions « Sur la biche de l'aurore, on pense que c'était un herbe d'un chant de l'époque ». Et ce psaume, il est de David. Alors, David, il a écrit beaucoup de psaumes, 70, 73, je ne sais plus combien précisément, et on le trouve dans le livre, je crois que c'est un Samuel, il est parlé de David, qui a ses chefs de cœur, et qui choisit finalement les meilleures personnes pour pouvoir entonner ses chants. Alors, on pourrait lire ce psaume, il est un peu long, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est un psaume qui, après le culte, nous apporte toujours beaucoup, et c'est un psaume, de toute façon, qui nous parle de notre Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos, pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert, et non point un homme. L'opprobre des hommes, le méprisé du peuple, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, et il le délivrera, puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les seins de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable aux lions qui déchirent et rugient. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fondent dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à ta mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as délivré d'entre les cornes des buffes. Je publierai ton nom parmi les frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du Vésirable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. De toi, viens ma louange, dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassaisiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car l'éternel, à l'éternel, appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, qui naîtra, qui l'a fait, ces choses. Voilà, un psaume long, beaucoup plus long. Le psaume 119 est beaucoup plus long. Alors, c'est un psaume qui nous part d'une souffrance. Une souffrance qui est terrible. Et celui qu'il écrit, c'est David. On peut, souvent, on trouve dans les psaumes de David, des circonstances qui sont liées à lui. Et puis, il parle aussi de quelque chose d'autre. On va le voir. David a souffert. Il est passé par des moments difficiles, des moments d'abandon aussi. Et David, ici, parle de sa souffrance. Est-ce qu'on peut… Qu'est-ce qui se passe à un peu plus ? Est-ce qu'on ne doit pas demander à notre Dieu, celui qu'on sait qui est notre refuge ? Est-ce qu'on ne doit pas lui demander lorsqu'on est vraiment trop… Lorsqu'on a besoin de lui ? Bien sûr que si, c'est la prière. Est-ce qu'on doit lui dire quelquefois des pourquoi ? Alors, on ne sait pas trop la traduction si c'est pourquoi ou si c'est pourquoi. Mais je crois que dans les deux cas, on peut demander à notre Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Lorsqu'on se sent dans des souffrances qu'on ne peut plus supporter. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir ? Sans écouter mes plaintes, sans écouter mes supplications. Et Dieu qui entend, Dieu va répondre, on va le voir. Mais là, les souffrances sont vraiment terribles. Ils ne se considèrent plus comme un homme, ils se considèrent comme un verre. Et c'est vrai qu'on peut passer par des moments tellement durs qu'on ne se sent plus rien du tout. Soit on a été rabaissé dans nos relations, soit c'est la maladie. Et quelquefois, on est un peu comme cela, un peu comme un verre. Le méprisé des hommes, nos propres, on se fait moquer de nous. Tous ceux qui sont autour de nous se moquent peut-être. Les circonstances sont catastrophiques. Et là, on peut demander à Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi je passe par ces circonstances. Ma langue s'attache à mon palais. Et je me souviens quand ma belle-mère était très malade en fin de vie, elle avait lu ce verset. Elle disait, tu vois, c'est la souffrance. Le palais reste complètement collé. Et on ne peut pas se comparer à ce pourquoi de ce psaume. Mais on peut se comparer quand même à David. Et David pouvait le dire. Tu me réduis à la poussière de la mort. Les chiens l'environnement. Puis après, il y a tout ça, les circonstances qui sont autour, tous ces voyous qui sont là. Et David va dire, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et là, on sent que ça va encore plus loin. On sent que David n'a pas eu les mains percées. David n'a pas eu les pieds percés. Mais David est tellement dans une souffrance. Et David parle aussi du Seigneur. Alors, quand on est dans des détresses comme cela, des détresses terribles, on peut implorer notre Dieu. Il est le Dieu des délivrances. C'est le psaume de 50 ou 51 qui nous a été cité il n'y a pas longtemps, par Sylvie Fuchs du Mali. C'est « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi, parle-moi, supplie-moi. Je te délivrerai, dit Dieu, dit l'Éternel notre Dieu et tu me glorifieras. C'est la louange. Un psaume à retenir. Une détresse terrible, une délivrance. Mais après, il y a quelque chose encore de particulier. Est-ce que David était si mégalomane pour se dire que, parce que lui, il a été délivré, maintenant, c'est toutes les nations qui vont louer l'Éternel à cause de son nom ? C'est le verset qu'il y a à partir du verset 26. Non, David n'était pas comme ça. On a vu ce David tellement humble alors qu'il était le roi d'Israël. Un David tellement humble. David ne parlait pas que pour lui. Alors, David, on peut dire qu'il parlait de quelqu'un d'autre, d'un autre homme. J'ai mis un H majuscule. Pourquoi ça ? C'est un coin, ça. Car David dit de lui, dans le livre des Actes, au chapitre 1er, David dit de lui. C'est Pierre que je crois qu'il parle. Et Pierre va citer les textes du Ancien Testament et il va dire, David dit de lui en parlant de Jésus. On en a pas mal parlé, il n'y a pas longtemps. Au chapitre 2, au verset 27, il est parlé de la résurrection. Alors, ce n'est pas des versiers qui sont cités dans cette psaume-là, mais c'est pour montrer que David a beaucoup parlé du Seigneur. Chapitre 2, verset 27, c'est encore Pierre, je crois, qui parle. Il dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Et Pierre va rajouter, qu'il me soit permis de vous dire librement, je vous le dis franchement, va dire Pierre, homme, frère, qu'au sujet du patriarche David, il est mort, il a été enseveli. Son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. On peut, je ne sais pas, je suis Mme Israel, je pense qu'on peut retrouver le sépulcre de David, le tombeau de David. Mais à cette époque-là, on pouvait le retrouver. On retrouvait le tombeau de David. Et il veut dire que David ne parlait pas de lui-même. David parlait d'une résurrection de quelqu'un d'autre. Il parlait de Jésus. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir de ses descendants sur son trône, c'est de la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Voilà, donc David parlait souvent de Jésus. Est-ce que David savait tout ça ? Est-ce que David comprenait tout ce qu'il disait ? Il est dit dans le prophète Daniel que dans les derniers temps, les sages comprendront. Alors là, c'était, comment dire, c'est après la mort et la résurrection du Seigneur. C'était bien sûr aussi cette période des derniers temps. mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu était venu et il avait ouvert ses cœurs et ses intelligences. Alors, cette souffrance, c'est la souffrance de Jésus qui est annoncée par David. Quand il est dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eh bien, il est bien parlé, c'est bien quelque chose, un texte que le Seigneur, une phrase que le Seigneur Jésus a prononcée. Et quand le Seigneur Jésus a prononcé ses paroles, il était sur la croix. Il avait ses mains percées, il avait ses pieds percés, il était dans cette agonie, dans cette souffrance. Et quand on est dans cette position-là, ce qu'on dit, ce sont des choses qui sont vécues, vraies. Et il ne pouvait pas se dire, j'ai encore cette petite phrase à redire pour bien montrer que je suis l'envoyé de Dieu, que je suis Jésus. J'ai encore cette petite phrase à dire, je vais la dire. Non, on n'est pas dans les combines à ce moment-là. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était une parole vraie, une parole vécue. Et Jésus va prononcer ces mots, il va le dire dans les langues locales. « Elie, Elie, la masse à Bactanie, le cri de la souffrance, ce mon Dieu, mon Dieu. » Et puis, en Jean 19, verset 28, on va retrouver Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit « afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. » Là, c'est pareil. Il avait cette langue qui se collait dans son palais, comme il est dit dans le psaume 22. Et Jésus va dire « j'ai soif. » Ce n'est pas non plus du théâtre, c'est quelque chose aussi de sincère. Et pourtant, c'est l'écriture qui se réalise. Jésus va accomplir les paroles de ce psaume. On a déjà vu cela. On a vu déjà ces versets. « Ma langue s'attache à mon palais. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » On a vu que ce n'était pas David qui a vu ses mains et ses pieds percés. Et c'est la parole prophétique. C'est David qui parlait par l'Esprit de Dieu et qui disait « ils ont percé mes mains et mes pieds en parlant de Jésus. » Je pourrais compter tous mes os. On sait qu'il n'a pas eu un os du Seigneur qui a disparu, qui a été enlevé. Et les soldats, les militaires, les soldats romains, voulaient lui enlever une jambe parce que c'était la veille du sabbat. Et ça aurait été plus simple d'être sûr qu'il était bien mort. Donc, il lui aurait ôté une jambe. Et non, ils n'ont pas fait pour lui parce qu'il était déjà mort. Il avait dit lui-même à son père, « Père, je te remets mon esprit. » Et il était parti et il était mort. « Je souhaite et je pourrais compter tous mes os. » Aucun de ces os n'a été enlevé. Là, le Seigneur Jésus ne pouvait pas, ne pouvait pas lui agir. Il était dans le tombeau, il était mort. Et c'est donc une parole prophétique encore de ce psaume 22 qui s'applique, qui se réalise. « Ils se partagent mes vêtements. » C'est un peu la même chose. « Ils tirent au sort ma tunique. » Il n'y avait pas de solution. Ce n'est pas le Seigneur qui pouvait leur faire faire ces choses. C'est eux qui l'ont fait. Et puis, après qu'il y ait eu cette délivrance, « Tu m'as délivré d'entre les cornes des buffles. » On sent qu'il y a ce verset, à la fin de ce verset 22. Les versets, c'est un peu différent suivant les traductions. Et là, on est dans une traduction où on est en avance d'un verset. Il compte le premier verset dans le psaume. C'est pour ça le premier texte, le psaume de David, etc. Il s'est compté comme un verset. Donc, c'est au verset 22 suivant les traductions. « Tu m'as délivré. » On sent qu'il y a eu un changement dans ce psaume. Et il y a eu cette réponse. Et alors, après, on a cette louange. « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » On sait qu'on retrouve cela dans l'Épître aux Hébreux, je crois, que le Seigneur Jésus entonne la louange au milieu de ses frères. « De toi vient ma louange dans la grande assemblée » au verset 25 ou 26. « Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » Toutes les familles. Aujourd'hui, c'est encore la réalisation de ce psaume, de cette prophétie. Toutes les familles, les familles réunies pour entonner la louange autour de notre Seigneur, pour le célébrer, celui qui a été l'abandonné de Dieu. Et puis, c'est à verset 29 ou 28. « Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui, s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, « Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. » Où est-ce que c'est écrit ça dans Philippiens ? L'Épître aux Philippiens, il est parlé de ce temps où tout le monde, dans le ciel, sur la terre, dans la terre, vont célébrer Dieu. Alors, ce ne sera pas tous pour la même raison, mais tous vont s'unir. C'est encore une prophétie qui n'est pas encore réalisée. Mais on peut dire quand même, nous ici, que c'est à l'Éternel qu'appartient à le règne. Et nous étions encore heureux ce matin de nous incliner devant lui. Et puis, ce verset qui nous parle de louanges, ce dernier verset, « Ils le viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, qui l'a fait ses choses. » Là, j'ai pris la traduction d'Arbi, j'aime trop ce verset. Dans cette traduction, est-ce que c'est parce que je le connais ? Je ne sais pas. Mais ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra. On a aujourd'hui le petit Émile et on est content devant le petit, ce peuple qui vient de naître, de raconter ce que Jésus a fait, cette justice de Dieu. Un Jésus sauveur, il a fait ses choses. Il est allé jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Voilà, ce psaume nous parle de ce Dieu qu'on peut implorer, qu'on peut prier, qu'on doit prier. Et la parole de Dieu nous dit qu'on doit prier en tout temps. Et c'est donc, il y a donc des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et pendant ces moments, on peut lui demander ce pourquoi. Et Dieu répondra. Ce n'est pas un manque de foi, c'est nos corps fragiles. Et on a besoin de réconfort. Et Dieu nous répondra. C'est lui notre refuge. Et puis, ce psaume nous parle de ce temps où Jésus devait mourir sur la croix. De ce temps où Jésus devait s'écrier, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ? » Le Seigneur savait le pourquoi. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour la croix. Mais c'était une épreuve tellement dure de porter le poids de nos péchés. Cette souffrance de la croix, c'était tellement dur. Et alors, maintenant, nous sommes là. Nous sommes là, ce peuple. Ce peuple qui a traversé, tous ces peuples qui ont traversé les âges depuis la croix. Nous sommes là pour le célébrer, unis, des familles unies, avec tous les croyants de cette ville, tous les croyants sur la surface de la terre. Nous formons ce un, cette unité, cette grande famille unie. Et nous sommes là pour raconter, raconter au monde comme on doit le faire, raconter ces grandes choses que Dieu a fait pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada